Donc nous allons passer une bonne heure ensemble sur les plus de Wallmaster XE. Certains utilisent déjà le logiciel et nous font confiance depuis quelques années. D'autres nous rejoignent ou nous ont pas encore rejoints et participent à ce webinaire pour découvrir Wallmaster XE. Alors avant de débuter ce webinaire sur les plus de Walldata et comment réussir en bourse avec le logiciel Wallmaster XE, nous rappelons donc que Walldata est précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986 et nous nous efforçons depuis 30 ans d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail que l'on verra également en fin de webinaire, des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Wallmaster XE est un logiciel ultra complet qui permet de répondre aux réels besoins des particuliers comme d'ailleurs des professionnels sur les marchés boursiers. Wallmaster XE vous accompagne que vous soyez débutant, boursier à visée. Vous disposez grâce à Wallmaster XE d'une arme extrêmement efficace et surtout très redoutable sur le marché pour détecter les meilleures opportunités et également connaître le meilleur moment pour entrer et clôturer une position. Quelles sont les 5 étapes que vous permettent de réaliser Wallmaster XE ? Les 5 étapes essentielles qui, si elles sont respectées, vous permettront de réussir non seulement durablement mais régulièrement à travers la gestion de votre portefeuille boursier. Les 5 étapes, sélectionner, analyser, sécuriser et agir. Là j'ai oublié la 5ème qui est donc bien évidemment de clôturer vos positions au bon moment. Alors vous avez pendant ce webinaire la fenêtre de chat que vous avez utilisé pour me confirmer que vous m'entendiez tous correctement. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions si vous souhaitez que l'on revienne sur un thème bien précis. Voilà, j'essaierai de répondre à toutes les questions qui sont parfois nombreuses. Voilà, ça permet de travailler de façon interactive. Donc on va maintenant ouvrir Wallmaster XE. Donc là vous allez avoir à l'écran la dernière version du logiciel qui est sortie il y a quelques jours. Donc notre première étape repose sur la sélection, la sélection des opportunités qui va être principalement, qui va principalement pardon, reposer sur votre Market Analyzer. Market Analyzer qui rappelons-le est une exclusivité Wall Data. C'est le seul outil qui permet une analyse multicritère et multipériode. C'est ce que vous allez donc pouvoir découvrir et voir comment vous pouvez donc l'agencer. Market Analyzer, cette partie de gauche sur votre logiciel qui vous permet de synthétiser toutes vos informations. Rappelons que pour tout investisseur sur les marchés boursiers, il est extrêmement important de bénéficier et de mettre en place une méthodologie. Soit une méthodologie que vous avez déjà, soit une méthodologie prête à l'emploi et clé en main que nous verrons en fin de webinaire. Toute méthodologie repose bien évidemment sur plusieurs critères techniques. Ce Market Analyzer vous permet justement de pouvoir regrouper ces différents éléments techniques pour avoir votre méthode en un seul coup d'œil sous les yeux. On dirait oui mais l'analyzer technique, on peut avec son broker avoir une plateforme. Bien sûr et heureusement pour passer vos ordres vous avez besoin d'avoir une plateforme. Maintenant une plateforme n'est pas suffisante, c'est complémentaire. En tout cas Wallmaster XE est le logiciel qui est à votre disposition pour pouvoir mettre en place votre méthode de manière complète, solide, afin d'assurer un bon rendement sur les marchés boursiers. Nous chargeons et vous avez sous les yeux à l'instant l'espace Walldata Trend Indicator. Ce soir nous ne rentrerons pas dans le détail des méthodologies et dans le détail analyse technique. Le sujet de ce soir est de voir tout ce que peut vous offrir, alors en une heure ça va être très court de tout vous montrer, mais en tout cas les possibilités que vous offre votre logiciel Wallmaster XE et certaines exclusivités. D'accord ? Donc nous ne rentrerons pas dans l'interprétation des différents signaux. Donc première étape, sélectionnez une liste d'instruments. Donc vous avez la possibilité de choisir parmi différentes places boursières, différents marchés préétablis, des listes qui sont déjà chargées dans votre logiciel à l'installation. Vous avez également la possibilité, vous avez un gestionnaire de listes qui permet ici de créer vos propres listes. Par rapport à votre portefeuille, par rapport aux valeurs qui vous affectionnent, que vous avez envie de suivre ou que vous détectez grâce à votre Market Analyzer. Dans l'espace WTI, donc Walldata Trend Indicator, l'objectif est de détecter des nouveaux points d'entrée sur des tendances. Donc vous les avez triés grâce au Market Analyzer sous plusieurs formats. Par ordre alphabétique, vous voyez que vous avez une petite flèche qui s'affiche dans la colonne information sur la valeur en haut à droite de la colonne qui montre que vous avez trié dans l'ordre alphabétique les informations. On peut recliquer sur le haut de cette colonne et dans ce cas là, c'est pas en ordre alphabétique mais inverse. Vous pouvez également trier par signaux pour repérer directement les signaux du moment. Donc là, vous avez toutes les tendances haussières qui apparaissent et en dessous, les tendances baissières. Donc tout est trié dans l'ordre. Vous avez dans votre Market Analyzer, sur ce WTI ou sur n'importe quel indicateur de votre logiciel, toute l'analyse technique qui est détaillée. Donc, c'est simple à comprendre et c'est facile à utiliser. Vous chargez votre liste de valeurs, comme on l'a expliqué juste à l'instant, soit une liste préétablie, soit votre liste personnelle et automatiquement, la liste est analysée, triée, filtrée. Vous souhaitez comprendre ce qui se passe sur le grand. Vous mettez la souris sur les différents éléments. On vous explique que ici, la nature de la tendance est positive. Et on vous donne les éléments techniques en dessous. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais le WTI utilise la situation technique des trois moyennes mobiles, etc. Ensuite, la force de la tendance, matérialisée par cet indicateur borné, entre 100 et moins 100. Le timing d'intervention. Donc, c'est simple. Vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Orange, c'est comme le code de la route. Le ratio est mauvais et ensuite rouge, il est trop tard pour intervenir. Vous avez ensuite le WIPI, le Wild Data Instant Pressure, qui vous permet de savoir qui domine le marché par rapport aux barres précédentes. En l'occurrence, là, nous travaillons en unité hebdomadaire, donc par rapport à la semaine dernière. Il est bien évident que pour se positionner sur une valeur, eh bien, on s'assurera que tous les critères soient réunis à la hausse, que notamment les acheteurs dominent bien le marché, ce qui, à l'inverse, pourrait être une information contradictoire. D'accord ? Donc, des éléments qui sont paramétrés, des stratégies développées exclusivement par Wild Data, qui vous permettent de repérer directement les nouvelles opportunités et donc de les encadrer. Première étape, donc, à travers ce Market Analyzer. Vous avez toujours dans le Market Analyzer la possibilité, donc, on l'a vu, d'afficher des stratégies prêtes à l'emploi. Vous pouvez également les compléter par vos propres indicateurs techniques. Chez Lustre, vous avez ici la possibilité d'ajouter des colonnes. Donc, admettons, vous travaillez avec, par exemple, les moyennes mobiles. Arithmétiques, exponentielles ou autres, peu importe. On va ici prendre, par exemple, le cas de deux moyennes mobiles exponentielles. Et on va dire qu'on travaille avec le croisement de deux moyennes mobiles. On ouvre donc l'indicateur technique. On rentre les paramètres de ces moyennes mobiles. Et on valide. Donc, on a ici les croisements qui sont analysés. Vous voyez, ici, on a un seul croisement détecté. Et, ici, si on clique sur la valeur, donc, on avait, on a nos indicateurs, c'était 20 et 30. Je vais juste les changer, je vous expliquerai après. Qu'on retrouve notre cohérence. Non, ce n'était pas 20 et 30. Je vais la recréer. Donc, on a dit, on crée la colonne. Évidemment, il faut que les paramètres correspondent. Ah, c'était, pardon, 30 et 60. Donc, on a notre colonne de détection. Non, on rentre, évidemment, sur le graphique, les mêmes indicateurs techniques. Et là, effectivement, donc, sans avoir à regarder, ici, on a les 40 valeurs du CAC. Si on cherche une détection de moyenne mobile, rien ne sert d'aller toutes les regarder une à une sur le graphique. Non, il vous l'a détecté. Et on voit bien, ensuite, on vient confirmer sur le graphique. Mais ça, c'est la deuxième étape qu'on verra ensuite. On vient analyser. Donc là, j'anticipe un peu. Confirmer, donc, les indicateurs détectés. Et utiliser d'autres outils exclusifs que l'on verra par la suite. Donc là, on peut trier. On voit directement un seul croisement détecté. Donc, cette fois-ci, plutôt à la baisse. Pas besoin d'aller rechercher les autres valeurs. Il n'y en a pas. On peut faire du multicritère. On l'a vu, on a déjà beaucoup de critères. Mais on peut, admettons, on travaille avec le MACD. Voilà, croisement du MACD et de la ligne de niveau. OK, on valide. Et là, on a donc les éléments. Donc, directement, on sait ce qui va nous intéresser. Voilà, le MACD passe au-dessus de sa ligne de zéro. Et là, on en a cinq. Voilà. Ça permet d'avoir vraiment tous les éléments filtrés en quelques secondes. Vous avez également la possibilité d'effectuer du multicritère, on l'a vu. Donc, du multipériode. Encore une fois, c'est vraiment le seul outil qui vous permettra de faire une analyse à la fois multicritère et multipériode. Dégager les opportunités sur vos critères et, en plus, le faire sur du multipériode parce qu'il est essentiel de travailler sur au moins deux périodes, si ce n'est trois. L'unité de travail, l'unité principale en fait, l'unité majeure pour confirmer la tendance et l'unité mineure pour le positionnement, confirmer au moment du positionnement que tous les critères soient bien réunis. Donc, ici, vous pouvez recréer exactement les mêmes colonnes. On va se le faire rapidement ensemble. Vous voyez, donc on sélectionne tendance et timing. On va sélectionner la colonne WIPI pour avoir la même ici. Voilà. WIPI. On ouvre. Voilà. On a dit le croisement de moyenne mobile. On valide. Et on ajoute un dernier indicateur. On avait dit MACD. Voilà. Après, ça prend de la place. Donc, on peut décider d'avoir son graphique là. On verra comment on peut les agencer autrement également. sur votre écran. Voilà. Alors là, évidemment, vous allez me dire, c'est pas très utile d'avoir les mêmes informations sur les mêmes unités. Puisque vous avez vu que, ici, les informations sont paramétrées sur les mêmes unités de temps. Pourquoi ? Parce que, par défaut, et c'est ça qui est fantastique, c'est que, quand on change l'unité, ici, sur le market analyzer, si je me mets en jour, toutes vos colonnes sont synchronisées. Donc, c'est génial. Il n'y a pas besoin de venir changer à chaque fois chaque colonne. Tout est synchronisé. Maintenant, ici, on va vouloir synchroniser une partie, mais que l'autre soit sur une autre unité de temps. Donc, on va mettre, par exemple, ces colonnes en semaine. Voilà. Et là, on a les informations. Et en jour, et en semaine. Vous voyez que, sur votre unité, vous avez trois unités. On est cohérent. C'est-à-dire que je vous parlais de trois unités de temps. L'unité principale de travail, l'unité majeure de confirmation et l'unité mineure. Donc, Wildata vous offre, par défaut, trois unités de temps que vous pouvez modifier. Évidemment, là, on est, par exemple, dans le cas d'un investisseur PEA. Quelqu'un qui va faire du day trading. Il va modifier ses unités, ici. Changer les trois unités pour se mettre, par exemple, unité majeure, jour. Unité de travail, en heure. Unité de confirmation, 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Voilà. Donc, on a nos deux unités. Et ce qui est fantastique, c'est que, du coup, ça vous permet vraiment de pouvoir tout confirmer. On a, sur notre unité de travail, par exemple, ici, un new qui correspond à une nouvelle opportunité d'entrée à la baisse. Ici, c'est indécis. Cependant, on voit un croisement baissier, ici, du MACD. Et on voit une tendance baissière sur l'unité majeure. Le marché est dominé, depuis la semaine dernière, par les vendeurs. Donc, vous voyez, autant de confirmations qui viennent en même temps sur votre écran. Voilà. Donc, ça, c'est quand même génial. Vous pouvez également, vous avez toutes vos informations, utiliser le filtrage avancé. Pour lui dire, par exemple, moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir... C'est quand j'ai mon croisement de deux moyennes mobiles et mon croisement du MACD de la ligne de niveau sur mon unité principale ou sur mon unité mineure, ici, jour. Alors, j'applique et je valide. Et là, sur 41 valeurs, on en a une seule qui ressort. Ben voilà, on sait sur quoi on va travailler. D'accord ? Est-ce que cette partie filtrage avancée du market analyzer, cette réelle puissance du market analyzer est bien comprise ? Est-ce que tout le monde a pu comprendre comment le faire fonctionner ? Comment on utilisait toute la quintessence ? Ou est-ce qu'il y a besoin de revenir sur un point particulier ? Voilà, n'hésitez pas à communiquer via votre fenêtre de chat. On est là pour ça, découvrir vraiment toutes ces fonctionnalités qui changent votre quotidien sur les marchés boursiers, qui vous permettent d'aller plus loin de manière plus précise et en même temps en toute simplicité parce que, voilà, vous avez le petit plus, ajoutez une colonne, vous ajoutez la colonne de votre choix, vous changez l'unité et vous avez tout sous les yeux. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Filtrage avancé, sélectionnez vos colonnes de filtres, vous validez et tout est bon. D'accord ? Voilà, donc on ajoute ces colonnes, on change les périodes de temps, on ajoute ces filtres et derrière, tout est bien filtré. Alors, stop vendeur veut dire début d'achat, là vous anticipez sur, Nicolas, sur la partie 3 qui est la sécurisation, on y reviendra bien entendu, n'hésitez pas à me relancer, mais ça va être un petit peu tôt là pour notre partie market analyzer. Alors, vraiment, là, la question était, est-ce que tout le monde a bien compris, est-ce que c'est clair pour vous ? Ouais, je vois que ça a l'air d'être assez clair et que vous avez envie de passer sur la partie 2, la partie analyse. Je vois, qu'est-ce qu'il me met ça ? Yabo, pour voir ce que ça donne sur le graphique, bien sûr, c'est normal, il est important de confirmer, mais voyez-vous, la première étape qui prend la plus de temps, qui fait qu'on intervient trop tard sur le marché, qui fait qu'on n'est pas assez réactif ou alors qu'on cherche des valeurs, on se lasse de passer beaucoup de temps sur la recherche, et du coup, on finit par faire quoi ? Bah, tout simplement, à prendre des valeurs qui n'en valent pas le coup, des valeurs qui ne sont pas optimisées. Donc là, l'intérêt du market analyzer, vraiment, c'est qu'en quelques secondes, vous avez votre espace de travail, il vous repère les meilleures opportunités, ou dans notre cas-là, la meilleure opportunité par rapport à nos critères. Vous voyez ? Donc, en quelques secondes, on est en mesure de repérer les opportunités, et ensuite, effectivement, de se concentrer pour l'analyse. Dernier point, avant de passer à la suite, vous avez, donc, si j'enlève mes filtres cette fois-ci, donc je décoche, appliquer, valider. On va dire que là, on va souhaiter travailler uniquement sur les nouvelles opportunités. Donc, à l'écran, vous en avez une, deux, trois, quatre. Alors, pour vous simplifier le travail, vous avez des listes automatiques, qui sont facilement accessibles, puisque vous avez A, B, C et D. Voilà. Eh bien, tout simplement, pour éviter d'avoir les 41 valeurs qui sont à l'écran, vous pouvez cliquer sur, peu importe, vous pouvez définir, par exemple, A à surveiller, B en portefeuille, etc. Là, on va dire qu'on va utiliser le A. Donc, on va mettre tous ceux qui sont en new, ici, en A. D'accord ? Je clique. Et la dernière qui est ici, Peugeot. L'intérêt de faire ça, c'est que maintenant, on sait que si c'est notre critère principal, on a nos quatre valeurs du moment, pas besoin de se concentrer sur les autres. Et pour se dégager plus facilement des autres valeurs, pour pouvoir vraiment se concentrer à l'essentiel, maintenant, on va dans liste automatique, sélection A, et on peut se concentrer aux quatre valeurs. On a laissé tomber les autres. Vous voyez, c'est vraiment, investir en bourse, c'est être en mesure d'avoir un plan d'investissement sous forme d'entonnoir qui va vous permettre de partir d'une liste, d'un marché, pour arriver à quelques valeurs, pour finalement trouver la pépite. C'est ça, l'objet de votre logiciel. D'accord ? Pourquoi un graphique publicis alors que Saint-Gobain est sélectionné ? Jean-Yves, quand vous cliquez sur une valeur, elle apparaît. D'accord ? J'ai le grand, c'est le grand qui apparaît. D'accord ? Maintenant, quand je sais, quand je change de liste, d'accord ? Si je prends le bel 20, j'ai le grand qui est apparu, c'est la dernière valeur sur laquelle j'ai cliqué. Il m'en prend une par défaut dans le market, mais ce n'est pas que j'ai cliqué dessus. D'accord ? Si je clique sur KBC, on est bien d'accord, c'est KBC ou AGEAS qui s'affiche. D'accord ? Voilà. Rassurez-vous, et heureusement, tout est bien synchronisé. D'accord ? Alors, je vais revenir sur un marché, le CAC. Je ne vois pas de questions spécifiques. Donc, je confirme, on clique sur une valeur, le graphique apparaît. Ça, c'est obligatoire, ça ne peut pas être autrement. Vous avez une option qui vous permet éventuellement de bloquer le graphique, mais j'y reviendrai après. Voilà. Donc, Market Analyzer, sélection de la liste, c'est vraiment le début de l'entonnoir. On choisit le marché sur lequel, ou la liste personnelle sur laquelle on souhaite travailler. On filtre avec cette puissance énorme et unique du Market Analyzer de façon multicritère et multipériode pour repérer directement les opportunités du moment. Une fois que c'est fait, évidemment, on se retrouve donc avec les valeurs qui nous intéressent. Et on va passer à la deuxième étape, la partie Analyse. Pour analyser, il nous faut un graphique. D'accord ? Donc, si on prend un graphique à l'état pur, tiens, je vais le prendre sans rien. Et on va tout se rajouter ensemble. Comme ça, vous allez voir comment on fait. Voilà. Et je vais même enlever le stop. Voilà. Donc là, on a un graphique à l'état pur. Bon, il y a deux moyennes mobiles. Celles-là, je vais les laisser. On verra comment les ajouter. Vous avez, vous voyez, quand vous êtes, quand vous investissez, personne ne peut me dire, bah voilà, cette valeur, la grimper, elle va continuer. Ou non, elle va descendre. Non, ce n'est pas possible. Il faut travailler de façon méthodique. Donc, vous repérez l'opportunité dans le Market Analyzer par rapport à une méthode bien précise, par rapport à des critères que vous avez mis au point ou par rapport aux stratégies développées par Wildata. D'accord ? Maintenant, l'objectif, ça va être de les confirmer. Alors, comment les confirmer ? Déjà, ajouter les indicateurs. Sur les méthodes développées par Wildata ou les stratégies incluses dans WildmasterXE, tout est prêt à l'emploi. D'accord ? Donc, vous retrouvez déjà le graphique tel quel. Moi, je viens de supprimer les différentes options pour qu'on apprenne à les mettre en place ensemble. D'accord ? Mais, on est sur l'espace Wildata Trend Indicator. Donc, sur Peugeot, on voit une nouvelle opportunité baissière en jour. Alors, déjà, on va s'assurer que sur son graphique, on soit bien en jour. Maintenant, c'est le cas. On va ajouter, grâce à la baguette magique, encore une exclusivité qui sont les assistants visuels. On va ajouter le tendance et timing. Fantastique ! Toutes les opportunités, tous les signaux donnés par la stratégie dans le Market Analyzer se retrouvent. On a une nouvelle opportunité. Là, vous avez le résumé du Market Analyzer en haut du graphique. Et on retrouve les petites flèches, donc, sur le cours lui-même. Avec la description, encore une fois, ces attescents qui vous décrivent parfaitement ce qui se passe. Donc, il s'agit d'un signal de début de tendance baissière. D'accord ? Et en plus, il est possible d'intervenir. C'est quand même ce qu'on recherche. Ce sont des points d'entrée auxquels vous allez pouvoir vous positionner. Donc, on est sur du suivi de tendance. Vous voyez ceux qui ont été donnés dans le passé. Début, un point d'entrée haussier. Puis, maintenant, baissier. Voilà. Etc. Donc là, ça vous permet de visualiser les nouveaux signaux. Maintenant, ce n'est pas tout. Nous, ce qu'on cherche également, c'est à travers cette partie analyse. Voilà. On me disait qu'est-ce que ça donne au niveau graphique. Ça donne ça. Mais, ce n'est pas tout. Pour analyser, il faut avoir d'autres éléments qui vont vous permettre visuellement de confirmer cette prise de décision. C'est-à-dire de dire, ok, là, j'ai effectivement une détection qui m'a été effectuée par la puissance de mon market analyzer. Alors, je confirme avec les outils simples extrêmement efficaces de mon graphique. Alors, quoi donc ? Justement, eh bien, par exemple, un élément redoutable qui est vraiment essentiel dans la prise de décision. L'affichage, ici, des supports et résistances automatiques. D'accord ? Donc, là, on est en jour. Vous avez le support et la résistance majeure qui viennent s'afficher. Alors, vous pouvez, vous avez effectivement un outil encore plus complet de supports et résistances qui vous affiche tous les supports et résistances, même les supports et résistances intermédiaires. D'accord ? Là, on va déjà utiliser celui-là. On sait quels sont les différents niveaux. Donc, on a, par exemple, une nouvelle opportunité. C'est génial. Pourquoi ? Parce que vous avez une nouvelle opportunité baissière qui commence sur une résistance importante, sur une résistance majeure. Bon, ben, c'est super parce qu'on a de la marge avant de buter sur le support majeur. Donc, normalement, on est tranquille. Ensuite, vous pouvez également utiliser un outil de détection qui est vraiment génial. C'est l'analyse des chandeliers. Détection des chandeliers. Automatique. Voilà. Parce que ce n'est pas forcément évident, quand on lit son graphique, de pouvoir repérer ces différentes configurations. D'accord ? Donc, l'avantage, c'est qu'ici, ils vous les repèrent tous automatiquement. D'accord ? Donc, vous avez, quelles que soient les configurations, vous les voyez affichées dans votre graphique. D'accord ? Donc, quand on a, ici, un Rami baissier, configuration de retournement à la baisse, vous avez l'utilité de cette figure. Vous avez la validation également. Vous êtes sur une résistance importante. Et en plus, vous avez un signal baissier. Bon, ben, effectivement, tout est bien cohérent. Alors, que penser de l'information ? Il est possible d'intervenir à l'achat. Quand une fois, ce webinaire ne portera pas sur l'interprétation des signaux. D'accord ? On n'est pas sur un webinaire formatif. Vous avez pour ça le centre Wall Trade Institute qui organise régulièrement des formations avec des professionnels des marchés qui vous apportent leur plan d'investissement, leur méthode de travail qui vous permet, effectivement, de travailler, d'être en mesure de confirmer les indicateurs techniques ou de vous approprier une méthode. Là, ce soir, on est vraiment sur les exclusivités de Wall Master XE qui vous permettent d'effectuer les détections très rapidement et puis d'être en mesure de confirmer avec vos outils exclusifs. Maintenant, simplement pour qu'on soit bien d'accord, là, on a, d'après ce qui est écrit, une nouvelle opportunité. Là, on n'est sûrement pas sur de l'achat. On voit, c'est rouge. Donc, c'est un code couleur très simple. Vert, c'est achat. Rouge, c'est vente à découvert. Vert, donc, on est sur de la vente. La vente, l'achat, il se fera à la fin. On fera, effectivement, une opération d'achat à terme. Et le point vert, c'est le timing d'intervention. D'accord ? Qui, ici, est vert, le timing est bon. Ça veut dire qu'a priori, on peut aisément se positionner. Donc, ça, on est dans la première partie. On fait un petit rebond sur la partie sélection. On a, effectivement, sur Peugeot, a priori, une nouvelle tendance baissière avec un timing qui est bon pour se positionner. D'accord ? Est-ce que tous les critères sont réunis ? Voilà, après, on rentre dans cette deuxième partie dans laquelle on est, cette partie analyse, où on va profiter des différents indicateurs sur le graphique pour confirmer sa prise de position. D'accord ? Voilà, donc là, si je résume simplement la détection qui a été faite par votre market analyzer, on vous dit que vous avez une nouvelle opportunité baissière. La force, c'est un début de force, donc c'est fantastique, c'est ce qu'on recherche. Et puis, le timing est bon, donc vous pouvez passer vendeur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. D'accord ? Voilà. Donc, après, on confirme avec les autres indicateurs, voir s'il y a une cohérence, et puis, on passe à cette deuxième partie, donc, confirmation. C'est ce qu'on voyait. Donc, on a un rami baissier, configuration de retournement à la baisse, qui confirme ce qu'on a vu dans le market, notre détection du market, et en plus, on a une résistance, donc, un support qui est plus bas, enfin, tout est cohérent, c'est génial. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour la synchronisation, déjà, entre le market, le graphique ? Oui, non. Voilà, n'hésitez pas, cette petite fenêtre de chat, si vous avez des questions, je vois que, a priori, je vois oui, 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 ok. Oui, merci, parfait. Bon, donc, pour confirmer également, d'accord, vous avez un outil, dont je n'ai pas parlé dans le market, qui est quand même génial. Ça n'aura sans doute, ne sera pas passé inaperçu pour tout le monde, sans doute, mais vous avez, dans le market analyzer, ici, l'analyse des volumes, qui est faite par votre logiciel. Ça, c'est vraiment génial. Vous avez, donc, les valeurs de votre liste, et vous voyez, en orange, en bleu, les volumes de la journée. C'est-à-dire que vous avez une moyenne qui est faite sur les 25 dernières séances. Donc, quand on se retrouve à midi, par exemple, à 100%, en orange, etc., ça veut dire qu'il y a énormément d'échanges sur la valeur. Donc, c'est un point important pour vous. C'est vous dire, tiens, il se passe quelque chose. Ça veut dire que c'est une valeur qui semble réintéresser les investisseurs, acheteurs ou vendeurs. En tout cas, il se passe quelque chose sur la valeur. D'accord ? Donc, forcément, ça va être une valeur qui pourrait davantage vous intéresser. Ok ? Donc là, d'un coup d'œil, on voit, effectivement, l'analyse qui est faite. Et en bleu, on voit les valeurs qui ont... Vous voyez, quand on se retrouve avec une valeur qui, en fin de journée, à la clocure, est à 48, par exemple, sur Valeo, bon, ben voilà, c'est une valeur où il n'y a pas forcément eu beaucoup d'échanges. A contrario, quand on a une valeur comme Bouygues à 171%, ça veut dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges. Voilà, c'est une petite astuce, un petit outil qui est quand même intéressant. Vous avez d'ailleurs des filtrages qui sont apparus il y a quelques mois qui permettent vraiment d'affiner la recherche des valeurs. Voilà. On peut faire une sélection sur les valeurs haussières, baissières, neutres. Chercher des valeurs, par exemple, qui ont un volume supérieur à tant de titres. Ça va vous permettre de rechercher, par exemple, des valeurs où il y a un volume moyen d'échange qui est très important, par exemple, ou faible, à l'inverse. Voilà. Donc, c'est des filtrages que vous pouvez faire pour vraiment aller plus loin dans la recherche d'opportunités dans votre market. OK ? Alors, toujours sur votre graphique, vous avez... Donc, on a vu ensemble que vous aviez des outils de confirmation. Vous avez également la possibilité... On a souvent des informations qui arrivent. Qui arrivent, voilà, on entend telle ou telle chose sur la valeur. Eh bien, vous avez cette possibilité d'ajouter des notes sur la valeur. C'est-à-dire d'avoir tout synchronisé au même endroit. Vous recevez un mail. Dans 15 jours, vous avez une configuration. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle opportunité d'achat sur Bouygues. Très bien. Super. Mais il y a 15 jours, je me rappelle que j'avais vu une information intéressante sur Bouygues. Qu'est-ce que j'en ai fait dans ma boîte mail où je reçois 100 mails par jour et où, effectivement, je ne vais pas du tout retrouver les informations. Bah, tout simplement, voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter, toujours avec cette baguette magique, un outil, note sur la valeur. D'accord ? Donc, je valide. Je l'ajoute. Voilà. Qui va vous permettre de visualiser les notes que vous mettez. Là, je n'en ai pas mis, on ne le voit pas. Normal. Donc, ici en haut de votre logiciel, dans la barre de navigation, vous avez notes. J'ajoute une note sur Bouygues. Donc, je mets, test. Voilà. Et puis, on va le mettre, voilà. On va dire qu'on avait mis cette note, le... Pardon. On va dire qu'on l'avait mis en novembre. Allez, le 23. Et on valide. Donc là, j'ai bien ma note, je ferme. Donc là, quand on vient dessus, on voit bien, effectivement, sa note ou ses notes qui vont s'afficher sur votre graphique à la date à laquelle vous l'avez mis. Donc, vous pouvez ajouter plein de petites notes comme ça. Et puis, également, vous êtes sur une valeur, vous avez une barre de supervision qui vous permet que vous pouvez mettre où vous voulez. Et lorsque vous allez cliquer sur une valeur, eh bien, vous allez pouvoir, effectivement, visualiser si vous aviez une note ou pas sur la valeur. On sélectionne une valeur, d'accord ? Donc, par exemple, Bouygues. Et là, on voit ici qu'on a bien, on voit la dernière note, en fait, qu'on a mis. D'accord ? Je clique sur Capgemini, pas de note. On a un petit raccourci pour mettre en place une note à l'instant T. Ou rajouter une si on a envie de le faire. D'accord ? Des petites questions sur cette option « Note sur la valeur » ? Tout est bon ? Bon, super. Je continue. Vous avez la possibilité, donc, d'ajouter des indicateurs techniques. J'ai créé exprès, tout à l'heure, deux types de colonnes, d'accord ? Les moyennes mobiles, ici, et le MACD. Pourquoi ? Parce que ce sont deux indicateurs bien différents. On les connaît, on ne les connaît pas, peu importe, mais vous avez des indicateurs qui vont évoluer sur le cours lui-même, tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, etc. Ceux-là, on va les ajouter, du coup, sur notre partie graphique. D'accord ? Donc, ajouter un indicateur, ici, et on va ajouter, si on veut ajouter une moyenne mobile, eh bien, on a cette barre de recherche rapide, on clique dessus, on valide. D'accord ? Donc, vous voyez cette nouvelle moyenne mobile qui est apparue. D'accord ? Donc, on a maintenant quatre moyennes mobiles, vous avez le résumé de tous les indicateurs. Alors, le prix, évidemment, c'est important. En cliquant dessus, on peut en changer la configuration, c'est-à-dire en changer l'apparence, si vous préférez travailler avec des barres de chart, en Ekenashi, courbe, chandelier, etc. D'accord ? Par défaut, on va rester en chandelier. Ensuite, vous avez vos moyennes mobiles que vous pouvez modifier. Donc, on a ici cinq, trente, soixante, voilà, après, on met ce qu'on veut. Si on veut mettre cent, voilà, on met cent, et on a donc cette moyenne mobile qui apparaît en plus. Bon, ça, c'est très simple, c'est pour ajouter un indicateur qui évolue, donc, sur les cours. Maintenant, on veut ajouter un indicateur comme le MACD. Il ne faut pas se tromper, c'est un indicateur qui évolue sur une autre échelle. Une échelle qui est bien différente de celle des prix. C'est sa propre échelle. Eh bien, très simplement, on va ici cliquer sur le marteau et la clé qui sont en haut à droite. Et on va ajouter un indicateur dans une nouvelle fenêtre graphique. MACD. Je valide. Et là, donc, on a donc notre MACD qui se rajoute. D'accord ? Qui vient s'ajouter au WTI qui était caché parce qu'en fait, quand vous double-cliquez sur le graphique pour le voir en grand, vous avez les indicateurs qui se masquent. De la même façon, si vous cliquez dans la case MACD, vous pourrez voir, apercevoir en grand votre MACD. D'accord ? Donc là, vous avez l'indicateur qui est venu s'ajouter en dessous. D'accord ? Vous avez également le WTI, évidemment, qui correspond, donc, à l'indicateur. On a un nouveau positionnement parce qu'on a ici un retournement au niveau de l'indicateur. D'accord ? Tout est bien cohérent. Voilà, donc, deux façons d'ajouter un indicateur. Les indicateurs qui évoluent sur les cours que l'on ajoute dans la partie graphique via, donc, les onglets propres à la fenêtre qu'on retrouve dans chaque fenêtre graphique. Ou alors, un indicateur qui évolue sur une autre échelle, ici le WTI ou le MACD, qu'on ajoute par cette fenêtre qui permet de faire varier les fenêtres graphiques en elles-mêmes. C'est bon pour vous ? C'est bien clair ? Alors, Rami, effectivement, question, comment peut-on mettre la ligne de prix sur le graphique ? Donc, la ligne de prix, en fait, c'est les cours, hein, elle est chargée automatiquement et par défaut dans tout graphique. Sans prix, il n'y a pas de graphique. D'accord ? Vous avez, c'est bien évidemment essentiel de pouvoir ajouter le prix. Alors, pourquoi, effectivement, vous avez la possibilité d'ajouter ? Je vais le faire sur un autre graphique. Vous voyez, vous avez des graphiques en onglet, ici. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on peut aisément charger plusieurs graphiques dans outils, charger graphique. Et là, je vais charger un graphique de base. Je peux le mettre encore sous onglet ou côte à côte. Donc là, je mets deux graphiques. Ici, sur pourquoi j'ai chargé un nouveau graphique ? Bon, d'une part, pour vous permettre de voir que vous pouvez tout agencer. Ce n'est pas possible sur un outil qui est en ligne. Dans le logiciel, vous pouvez tout créer, tout agencer à votre souhait, tout mettre en place comme vous le désirez. Ça reste en place. Ça ne bouge pas. Et c'est donc personnalisé. J'ai créé un nouveau graphique également parce que là, vous avez déjà pas mal d'informations sous les yeux. Donc, en rajouter, ça devient lisible. Je vais ici, donc, admettons, supprimer mes moyennes mobiles. Donc, on clique dessus, on les supprime. On clique dessus, on supprime. Donc là, j'ai mon graphique à l'état pur. Bon, j'ai mes supports et résistances. Je vais même les supprimer. Ce que je vais vous montrer, vous avez donc sur tout graphique, évidemment, les prix. D'accord ? Et après, vous pouvez réajouter les prix. D'accord ? Parce qu'il y en a qui souhaitent l'avoir en chandelier et en courbe. Voilà. Donc, vous avez votre courbe sur les chandeliers. Ou alors, vous souhaitez juste en changer l'apparence. Et dans ce cas-là, vous le mettez en courbe. Est-ce que Rémi, c'est bon ? Ça répond à la question. En attendant la réponse. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, de changer l'aspect de votre graphique. Voilà. Donc, le mettre en point. Vous mettez exactement ce que vous voulez. Bon, je reviens en chandelier. C'est plus clair. Ok ? Euh... Si il y a... Bon, je ne peux pas forcément répondre à toutes les questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont plus personnelles. N'hésitez pas à nous appeler à l'issue de ce webinaire. L'heure tourne. On n'a fait que deux étapes pour l'instant. Donc, j'y répondrai plus précisément à la fin de ce webinaire pour ceux qui en ont besoin en m'appelant de façon plus personnelle hors du webinaire. On me parlait tout à l'heure, quand on clique sur une valeur, une question qui a été posée. Je n'ai pas envie qu'un graphique change. Ben oui, effectivement, vous avez une option fantastique qui permet donc de verrouiller un graphique. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez ce petit cadenas en bas à gauche de chaque graphique qui permet... Vous voyez que pour l'instant, quand je change sur tous mes graphiques, j'ai du Airbus parce que j'ai cliqué sur Airbus. Mais si je veux, par exemple, charger le CAC 40. Eh ben, j'ai mon CAC 40 ici et je veux le verrouiller. Je le verrouille. Sur le graphique à droite, pas à gauche. Quand je vais changer, vous voyez que là, j'ai cliqué sur Renault. Renault apparaît, mais j'ai toujours mon CAC à droite. Celui-là ne bougera plus, il est verrouillé. L'intérêt, c'est de pouvoir comparer deux valeurs ou une valeur par rapport à son indice, etc. Donc là, je peux cliquer sur n'importe quelle valeur. J'ai bien ma valeur, mais mon indice, lui, reste à côté. D'accord ? Voilà. J'ai fini, je ne veux plus, je veux retrouver tel quel. Je déverrouille et là, ça change de nouveau. Passons à l'étape 3. Comment sécuriser vos positions, votre portefeuille ? Dans chaque méthode, vous avez le money management intégral qui est intégré aux méthodes qui permettent de gérer le risque que vous prenez, d'ajuster les stops en fonction de la méthode, en fonction de la volatilité, etc. Pour ceux qui ont déjà leur méthode, ou qui souhaitent créer leur méthode, en tout cas, la tester, vous avez des outils par défaut dans le logiciel pour gérer les stops et le money management. Tout d'abord, un indicateur stop de protection. Vous validez. Vous voyez qu'il vient se rajouter, d'accord ? Un assistant visuel ici, qui vous affiche 3 possibilités. Stop off, évidemment, je n'en ai pas. Stop acheteur, dans le cadre d'une position en achat-vente classique. Donc, vous voyez votre stop qui vous est donné automatiquement, d'accord ? Et stop vendeur, également donné en automatique, mais cette fois-ci pour une position en vente à découvert. Dans chaque indicateur, quel qu'il soit, que ce soit une stratégie développée par Wildata ou un indicateur personnalisé, vous avez la possibilité d'accéder et de modifier les paramètres. D'accord ? Donc, comment y accéder ? Je le refais. Vous avez ici, cliquez sur l'icône afin de modifier les paramètres de l'assistant visuel. C'est pareil au niveau Market Analyzer. D'accord ? Je clique dessus, j'ai accès aux paramètres du Wildata train indicateur. Vous pouvez même faire un filtrage, ne faire apparaître que les tendances haussières, pour ceux qui ne font pas de vente à découvert, ou alors que les valeurs qui sont, par exemple, les nouvelles opportunités. D'accord ? Je clique dessus. Et donc, j'ai 12 valeurs sur 41 qui ont un bon timing. Voilà, il y a tellement d'exclusivité que, du coup, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer ce soir. Mais voilà. Donc, dans les paramètres du stop, vous pouvez faire varier les paramètres, ou décider de travailler, par exemple, sur les stops limites d'Elder ou non. Vous pouvez rajouter le calcul du stop final avec un delta. Voilà, d'accord ? L'intérêt du delta, c'est qu'il va prendre en compte la volatilité par rapport au chandelier précédent. D'accord ? En pourcentage ou en point. Ok ? Etc. Etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Mais voilà, en tout cas, possibilité d'avoir un stop automatique qui vient s'afficher. Et même, possibilité encore géniale, c'est de gérer. Ici, vous avez les alertes. D'accord ? Puisqu'on est dans la protection, c'est important. Soit vous êtes derrière l'écran, vous allez pouvoir suivre, effectivement, ces stops. Soit vous êtes en train d'étudier une autre valeur, ou vous êtes parti faire des courses. Et bien, ça peut quand même être intéressant, et même important, de surveiller sa valeur. Vous avez pour ça, dans le logiciel, la possibilité, soit sur chaque indicateur, soit même sur le stop, les supports à résistance, beaucoup d'outils dans votre logiciel de mettre en place des stops. Vous cliquez ici. Donc là, on est sur une position en vente à découvert. Bon, donc, ce qui nous intéresse, c'est pas un stop acheteur, c'est bien un stop vendeur. Il est mis en place, il nous intéresse, et bien, on peut le mettre sous alerte. On clique ici. Vous voyez automatiquement la ligne du stop qui vient se tracer. Vous voyez automatiquement la cloche qui est venue se mettre en jaune, qui permet de visualiser qu'on a mis une alerte. On met la souris dessus, on voit nombre d'alertes en cours 1, et on voit que c'est une alerte sur le stop. Vous voulez mettre le support et la résistance en alerte ? Eh bien, vous cliquez sur la résistance, sur la résistance, pardon, oui, et le support. D'accord ? Donc là, on met la souris dessus, on voit nos trois alertes. On peut éditer l'alerte. Alors laquelle, par exemple, le stop. Et là, on peut paramétrer. Pop-up, un son, un mail, et même un SMS. Et on peut tous les cumuler. Évidemment, il faut rentrer le téléphone. D'accord ? Voilà. On choisit son alerte. Parmi la bibliothèque d'alertes, vous pouvez même mettre la musique préférée de votre choix. Et dans ce cas-là, vous avez donc tous les éléments, enfin, qui sont en étant sélectionnés. Vous allez recevoir les alertes sur les différentes solutions que vous avez choisies. Donc vous êtes en déplacement, vous recevez une alerte comme quoi votre stop a été touché. Vous n'avez plus qu'à vous connecter avec votre téléphone, votre tablette ou quoi. Et à clôturer la position. D'accord ? Également, toujours un assistant visuel. Dans cette troisième partie, qui permet de sécuriser la position. Vous avez deux outils. Le risque management et l'assistant de monnaie management. Je vais vous en présenter un ce soir. Rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a déjà eu des webinaires, il y en aura sans doute d'autres. L'objectif de ces outils est de vous permettre, en cliquant dessus, de pouvoir agir en respectant, en ayant un ratio qui vous permette, en fonction de votre objectif et de votre stop, de sécuriser la position. Vous voyez ici, vous avez, donc on est dans le cadre, par exemple, d'une vente à découvert. Donc je clique, vente à découvert. Vous avez votre prix unitaire du moment, qui est automatiquement affiché. Et vous rentrez, vous rentrez, donc, le nombre de titres. D'accord ? Et là, vous voyez, risque, reward, trop faible. Donc, vous, quel, le stop, il est mis automatiquement à 63,95. D'accord ? Donc, le stop, on met, 63, 95. D'accord ? Donc là, a priori, il est toujours trop faible. Mais c'est normal, on n'a pas mis en place l'objectif encore. Alors, quel objectif concret on peut se mettre ? Par exemple, ce support qui est en dessous, 58 à 58,98. Parce que, évidemment, on ne rend pas un objectif au hasard. D'accord ? Voilà. Donc, on a le stop qui vient se mettre ici. On a la cible. D'accord ? Et, automatiquement, donc, il va vous donner, il va vous dire si le ratio est bon. C'était 98. Voilà. Si on met 98, on passe en inacceptable. D'accord ? Donc, là, on sait que le stop et l'objectif qui sont placés, le ratio est mauvais. D'accord ? Trop faible. Parce que, on est à 2,03. Et qui prend également en compte les frais. D'accord ? Si je mets 0 ici. Normalement, les frais, vous pouvez les modifier. Donc, lui, il prend en compte les frais, il prend en compte l'objectif et les stops. Et là, on a un ratio à 2,03. D'accord ? 2,03 avec les frais, on est inacceptable. Si on enlève les frais, on est moyen. C'est-à-dire que pour avoir un bon ratio, il faut avoir au moins 3 fois plus de chances de réussir que de perdre. Pourquoi ? Parce que c'est le cocktail qui permet effectivement de ne pas mettre en péril son portefeuille. Donc, c'est important de l'utiliser. D'accord ? Dans les méthodes clés en main développées par WallData, ce risque est intégré dans beaucoup de méthodes. Si jamais vous voulez le faire manuellement, vous avez cette possibilité. D'accord ? Qui va vous dire automatiquement, voilà, si je veux me positionner, sachant que la position, elle a déjà quelques jours, et si je veux me positionner maintenant, que je rentre un objectif concret et un stop concret, eh bien là, le ratio est inacceptable. Donc, on va plutôt passer à côté de cette position. Vous voyez ? Donc, en validant, il vous l'affiche et surtout, quand on a 4 opportunités, que l'on gère rigoureusement son monnaie management, ça permet déjà de filtrer, d'enlever des opportunités. D'accord ? Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ? Gestion des stops, c'est important à mettre en place, gestion du risque, du monnaie management qui permettent vraiment de ne pas prendre de risques inutiles sur ces positions. D'accord ? Donc, on ajoute cet assistant visuel, monnaie management, on clique sur cette calculette, d'accord ? Et là, on peut faire varier les paramètres. Rentrer le nombre de titres de la position et ensuite, mettre en place, construire sa stratégie de manière, d'une part, cohérente et puis, de manière maîtrisée. S'il n'y a pas de questions, pardon, je poursuis. On va passer à la partie, donc, agir. Agir, au bon moment, on a vu, on a la détection. On va pouvoir passer un ordre de deux façons. Soit, avec votre broker que vous ouvrez sur une page internet à côté du logiciel ou derrière, vous passez de l'un à l'autre. Soit en configurant l'accès directement à Bourse Direct, d'accord ? Donc, vous sélectionnez, vous rentrez l'identifiant et le mot de passe, vous validez, d'accord ? Et une fois que c'est paramétré, vous avez donc cette fenêtre qui s'affiche qui vous permet d'avoir directement, là on est sur Danone, Danone qui s'affiche avec le cours actuel, vous rentrez la quantité, le type d'ordre, d'accord ? Et ensuite, achat ou vente et vous validez. Tous les éléments vont arriver préinscrits chez votre broker, d'accord ? et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à valider sur la page du broker. Petite passerelle qui vous simplifie la vie. Et vous avez donc la possibilité de gérer votre portefeuille dans OneMasterXE. vous avez un tableau de suivi qu'on peut mettre également sous forme d'onglet. Du coup, on parle de son tableau d'analyse à son portefeuille. On sélectionne très simplement le portefeuille. Évidemment, il n'y a pas de valeur. Donc là, on va faire inversement déjà. On valide. Donc, on retrouve les 50 000 ici sur le compte. Et on va pouvoir aller dans son tableau d'analyse. On va sur Bouygues. On le confirme avec les différents éléments au niveau graphique. Première étape, détection automatique du logiciel, du Market Analyzer. On cherche une opportunité à acheter. On n'en a qu'une. Ça tombe bien. Deuxième étape, on la confirme. On l'analyse. Si c'est cohérent, eh bien, on va pouvoir passer à la sécurisation. Donc, ici, avec son stop acheteur. On peut positionner son stop sous alerte. Et ensuite, on passe l'ordre. On passe l'ordre. Donc, opération, achat-vente. C'est un achat, en l'occurrence. On rentre le nombre de titres. D'accord ? On a son montant. Ces frais qui sont calculés, qu'on peut faire rentrer ici et qui sont ensuite calculés automatiquement. On peut, pour ceux qui veulent rentrer des opérations déjà passées, choisir les dates d'achat. Gérer de nouveau votre monnaie management. Vous avez plein d'endroits pour gérer votre monnaie management. C'est vraiment parce que c'est important et au moins, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. D'accord ? On valide. Et là, on va dans son tableau de suivi, on le retrouve. Donc, on a l'évolution du portefeuille. Forcément, avec les frais inclus, on est en négatif au départ. Puis après, vous allez avoir l'évolution de la valeur. Vous avez également la possibilité donc de retrouver la valeur sur le graphique. C'est-à-dire, j'illustre. Ici, on clique sur Veolia. Vous voyez ici les signaux du portefeuille. La valeur n'est pas dans mon portefeuille. Si on revient dans le tableau de suivi, Bouygues, que l'on vient d'acheter. Si l'on clique dessus, on voit bien le résumé de la valeur. Donc, le nombre de titres, le prix de revient, la plus ou moins value, etc. D'accord ? Et sur notre graphique, on retrouve également les signaux du portefeuille. Donc, on va retrouver les achats, les ventes. Voilà. Donc ça, celui-là, vous le retrouverez donc demain. Si je prends une autre valeur que je vais ajouter dans le passé pour que vous voyez. D'accord ? Si je la prends 8, je valide. Je retrouve non seulement la valeur dans le résumé global du portefeuille, mais également, vous retrouvez ce petit A de achat sur le graphique. Donc, vous pouvez retrouver quand vous allez sur votre graphique, rappelez-vous, les notes que vous avez mises. Vous pouvez retrouver également les informations qui correspondent au portefeuille. et toutes vos opérations achats, ventes. Donc, tout est correctement synchronisé, tout est cohérent. D'accord ? Et comment clôturer ? Tout simplement, soit quand il y a une nouvelle opportunité qui apparaît dans votre market, soit dans les méthodes que l'on va aborder dans quelques minutes, quand vous avez quand vous avez l'indication de vente, puisque dans les méthodes, chaque méthode vous donne les indications d'achat, la gestion et la protection de votre portefeuille, ainsi que les points de clôture. Soit par rapport à vos critères personnels, aux alertes que vous avez mises, voilà, vous avez une opportunité d'achat ou de vente, vous arrivez sur votre objectif, d'accord ? Eh bien, vous sortez. D'accord ? Donc, ce qui va vous aider là-dessus, ce sont notamment les alertes qui pourront vous permettre de ne pas louper les points de sortie et d'assurer, du coup, les plus-values déjà acquises. Est-ce que vous avez des questions ? Avant qu'on regarde donc un petit peu les méthodes qui existent, je vois très clair, ok. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez qu'on revienne sur un point bien précis de votre logiciel. en attendant, si ça retenant des questions, vous avez également dans outils, une grande nouveauté, le market distribution, d'accord ? Qui permet d'avoir tous les éléments de votre marché, d'accord ? Donc, on peut le mettre sous onglet, on peut le mettre voilà, par exemple, ici, comme ça, vous l'avez sur le côté et là, vous avez votre marché et vous voyez en temps réel ce qui se passe donc si la valeur est neutre, positive, négative et tout évolue donc en temps réel sous vos yeux. Voilà, donc une petite synthèse très sympathique qui permet effectivement de savoir ce qui se passe avec avec ce market analyzer multi-ticker qui permet effectivement d'avoir une belle synthèse sous les yeux en temps réel. D'accord ? Donc pour le retrouver, outils, market distribution, d'accord ? Pour ça, il faut avoir évidemment la dernière version du logiciel donc pour ça, très simple, comme vous le savez, il n'y a pas de supplément pour bénéficier des mises à jour de Wallmaster elles sont gratuites, elles sont incluses pour vous, pour tous les clients dans à partir du moment où vous avez Wallmaster XE dans communauté WallData mon WallData vous avez votre espace personnel et vous pouvez donc télécharger toujours la dernière version. D'accord ? Pour vérifier si vous avez la dernière version ou pas c'est simple, vous regardez là le numéro qui s'affiche en haut et quand vous allez dans mon WallData dans téléchargement vous voyez si vous avez bien effectivement la dernière version. D'accord ? Je vois donc que pas de... Ah oui, alors effectivement très bonne question. Comment clôturer ? Donc vous avez ici une valeur que vous avez acheté. Donc Valeo, on l'a acheté le 8 décembre puisque je l'ai acheté exprès dans le passé. Vous voulez la clôturer ? Eh bien très simple. Opération achat-vente. Donc c'est une vente au comptant. Si on avait fait une vente à découvert on aurait fait un achat à terme. Là en l'occurrence on a fait un achat. Donc on fait une vente classique. On vend le nombre de titres et on valide. Donc là on voit bien vente, aucune position ouverte et si on va donc sur notre graphique voilà on voit effectivement qu'on ne l'a plus et donc demain on verra bien la clôture. Le marché clôturé donc il ne l'affiche pas mais avec le nouveau bar vous verrez le vente qui va s'afficher. D'accord ? Alors la nouvelle version normalement vous pouvez la télécharger dès maintenant dans mon All Data même si elle ne s'affiche pas comme étant la dernière version parce que là je vous la présente un peu en avant première mais ça fait quelques jours à peine qu'elle est sortie donc vous pouvez vous pouvez la télécharger sinon effectivement ce sera mis en place dans mon All Data dans votre espace personnel très très prochainement. D'accord ? Voilà. Et après sinon quand il y a des mises à jour importantes de toute façon elle se télécharge automatiquement dans votre logiciel à l'ouverture il vous propose donc de le mettre à jour. Voilà. ça c'est pour pour Daniel Françoise donc clôturée c'est bon on a vu est-ce qu'il y a d'autres questions je regarde en même temps donc les questions plus personnelles n'hésitez pas à m'appeler à l'issue de ce webinaire voilà je vois que tout est clair alors simplement donc pour réussir vous le savez maintenant désormais il faut respecter les 5 étapes que l'on a vu que l'on peut construire dans le logiciel qui sont accessibles à tout utilisateur c'est-à-dire être en mesure de sélectionner grâce à la capacité d'analyse de Wallmaster XE analyser avec le graphique sécuriser avec les outils les assistants visuels et les stops de protection agir grâce à la gestion de portefeuille au broker access et à votre broker et clôturer à l'aide notamment des alertes maintenant tous ces éléments sont directement pris en compte et automatiquement pris en compte dans chacune des méthodes clé en main développé par Walldata ces méthodes vous les trouvez dans démarrer ATXpert ne prenez pas une méthode au hasard si vous avez plusieurs méthodes c'est parce que vous investissez chacun sur des horizons différents on est là l'équipe Walldata est là pour vous pour vous recommander la méthode qui correspond au temps dont vous disposez au marché sur lesquels vous souhaitez investir à l'horizon que vous souhaitez emprunter etc 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 on a l'habitude vous avez une méthode qui correspond à chaque investisseur si vous faites des randonnées pédestres vous n'allez pas prendre un GPS pour poids lourd d'accord donc vous souhaitez faire des randonnées pédestres et bien prenez le GPS qui est adapté vous êtes en voiture vous souhaitez passer par l'autoroute vous n'allez pas prendre le GPS pour les 4x4 pour passer dans les chemins voilà donc vous avez des méthodes adaptées à chacun à chaque profil d'investisseur des méthodes par exemple long terme gestion de PEA gestion de fonds d'action à moyen long terme vous êtes un investisseur qui souhaite ne pas prendre trop de risques investir sur des belles tendances suivre les valeurs le plus longtemps possible vous avez la méthode Investor Plus l'objectif de la méthode va être de repérer je ne vais pas pouvoir toutes les charger ce soir on n'a pas le temps je suis déjà en retard mais je vous donne une explication rapide ça vous permet d'avoir un petit peu un visuel des méthodes essentielles qui fonctionnent actuellement super bien sur Wellmaster XE méthode Investor Plus pour suivre les grandes tendances gérer un PEA de manière rigoureuse d'accord impulsion pour ceux qui font du très court terme pour choper des très brefs mouvements sur le marché Ishimoku qui permet c'est l'indicateur qui permet de travailler à la fois sur le passé le présent et le futur en même temps d'accord DTS Dynamic Trading System développé de façon exclusive dans Wellmaster XE méthode développée selon la méthode de Gilles Leclerc qui permet effectivement d'avoir une gestion dynamique avec des indicateurs qui n'existent nulle part ailleurs c'est des indicateurs qui n'existent pas sur le marché qui sont développés par Gilles Leclerc et qui ne fonctionnent que sur Wellmaster XE puisque rappelez-vous c'est le seul outil qui permet une analyse multicritères et multipériodes donc l'intérêt de Wellmaster XE c'est de pouvoir effectivement du DTS dans Wellmaster XE c'est que vous pouvez avoir tous ces critères réunis dans une même méthode le VBA qui est génial c'est une nouveauté depuis l'été depuis juin 2015 donc de cette année qui permet de traiter la volatilité de façon exclusive repérer les phases de squeeze et surtout les phases d'accélération dans un marché en range repérer une phase d'accélération n'est pas facile et surtout pire que ça si on la rate il ne reste plus grand chose derrière d'accord enfin donc après vous avez d'autres méthodes je ne pourrai pas toutes les détailler je vais on peut regarder Divergence Pro voilà voilà comme ça on en aura vu une le principe d'une méthode pourquoi je vais sur une méthode c'est pour vous montrer que les méthodes dans Wellmaster XE elles sont d'une part clés en main mais elles vous accompagnent sur chacune des étapes que l'on a vu dans ce webinaire première partie détection des opportunités on en a vu un petit peu avec la stratégie tendance et timing où vous aviez détection des points d'entrée mais après c'était à vous de créer le money management etc donc là méthode clé en main chez Wildata c'est détection des opportunités par exemple nouvelle divergence haussière sur EDF divergence l'objectif est de détecter les points de retournement immédiat donc détection d'une divergence sur EDF haussière puisqu'on est en vert vous avez l'indicateur qui est tracé d'accord donc vous savez où est votre point de retournement vous avez vous savez que tout à l'heure on a créé le money management on a mis en place son objectif et son stop et bien là non tout est déjà mis au point vous avez votre objectif vous avez votre stop vous avez également la date d'apparution vous avez l'évolution depuis la divergence et vous avez votre ratio risk reward qui permet de savoir si on est bon mauvais si on respecte bien toutes les étapes du money management et si on ne prend pas trop de risques sur votre positionnement d'accord publicis group d'accord divergence détectée là on est en semaine donc c'est il y a 3 semaines d'accord et bien tout simplement depuis on est à 4% on a un ratio qui est moyen c'est à dire que c'est plus forcément le moment de se positionner mais on voit que la divergence progresse correctement comme on lui demande comme on souhaite la voix d'accord technip détectée il y a 10 semaines on fait 13% d'accord michelin michelin normalement on est déjà sorti principe c'est quand on atteint l'objectif on sort d'accord comme c'est le cas pour vivendi d'accord divergence baissière détectée en juillet et atteint donc le 24 août en un mois et on fait 21% d'accord donc et Alstom qui a été atteint la semaine dernière donc détection le 26 octobre et on atteint en quelques semaines donc le 30 novembre l'objectif d'accord donc ça ça vient s'adapter vraiment à toute toute période ça vous permet autant de faire du court terme que du long terme mais avec une gestion avec un peu plus de prise de risque que sur la recherche de phase puisque là on a un objectif un stop quand on atteint l'un ou l'autre on sort mais une gestion dynamique d'accord bien maîtrisée avec cette gestion intégrée du risque management et du money management d'accord ça s'adapte à toute période donc si je me mets en jour il va vous détecter bien évidemment les divergences sur les différentes unités choisies je vais vous montrer une exclusivité après dès que je réfinise avec le market et la détection donc vous avez les détections qui viennent s'adapter en jour vous voyez un liquide détecté le 17 novembre atteint le 1er décembre d'accord bilan 15% carrefour détecté le 9 novembre et vous voyez on avance tranquillement toc 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 jusqu'au 24 novembre où on atteint l'objectif ok etc etc bon là on est sur de la vente à découvert mais voilà EDF nouvelle opportunité d'achat rappelez-vous on était il y a quelques secondes en semaine on avait une nouvelle divergence haussière donc là on l'a et en jour et en semaine deux unités qui se confirment c'est génial voilà maintenant on me dit souvent ouais mais le marché n'est pas évident et comment on peut envisager que le cac va grimper ou baisser alors évidemment ce n'est pas une boule de cristal votre logiciel mais seule l'analyse technique pourra vous permettre d'être réactif pour se positionner sur les marchés et si on veut effectuer un suivi rigoureux sans trop de prise de risque pardon vous avez le mieux c'est d'étudier sur l'unité majeure les grands indices mondiaux avant de regarder les valeurs en tant que telles donc qu'est-ce qu'on fait on regarde le cac 40 en jour pas de divergence en semaine pas de divergence en mois oh tiens qu'est-ce qu'on voit le 1er juillet 2015 il annonçait en mois donc on est vraiment sur une tendance majeure une divergence baissière depuis le marché a fait moins 8,81 ah donc avec l'analyse technique on pouvait facilement prévoir que le marché allait dans sa tendance majeure fortement descendre il n'y a pas de surprise avec l'analyse technique donc vous étudiez le marché et ensuite vous allez sur les valeurs si le marché est baissier c'est bon à savoir et en tout cas ça permet vraiment c'est pas une boule de cristal mais de prévoir que le marché et vous voyez si on suit la pente ici d'accord et bien on a cette détection et on sait ici que pour l'instant on est pile dessus donc ça a descendu très fortement ensuite ça a corrigé mais là on est bien dessus on est pile à jour sur la sur cette cette progression donc descendante ok donc quand on me dit ah oui mais l'analyse technique etc oui oui l'analyse technique est la seule façon de prévoir une éventuelle baisse du marché par contre c'est sûr que si j'enlève tout d'accord bon là j'enlève pas la détection de la divergence mais si j'enlève tous les éléments et qu'on se retrouve sur un graphique nu ah bah là oui effectivement si je vais prendre tiens juste pour se faire un petit plaisir que je vous demande ici sur ce graphique de m'analyser le CAC je vous mets au défi d'arriver à me trouver des points d'entrée comme ça d'accord alors avec un peu d'expérience on peut y arriver mais rien que quand même c'est beaucoup plus facile d'avoir une détection sur la gauche d'accord avec le market analyzer de savoir directement où on va et d'analyser ici également donc son marché avec une vraie méthode pas d'y aller au pif ça marche pas le pif c'est du loto le loto vous avez une chance sur plusieurs dizaines de milliards de réussir par contre l'investissement comme toute chose si on investit de manière rigoureuse avec une méthodologie alors il n'y a aucune raison de perte de l'argent aucune vous en perdrez bien sûr mais pas plus que vous n'en gagnerez alors s'il vous plaît mettez en place une méthodologie soit vous en avez une vous la mettez en place vous utilisez les outils de monnaie management de Wallmaster XE soit vous appelez votre conseiller chez Walldata pour bénéficier d'une méthode clé en main je vous ai montré le CAC maintenant regardons le DAX bon qu'est-ce qu'on fait sur le DAX là d'accord je passe en revue le DAX bah excusez-moi mais moi sans outils je suis paumé je suis perdu qu'est-ce que vous voulez détecter ici bon maintenant je passe sur mon graphique divergence ah tiens c'est amusant le 1er avril 2015 j'avais une divergence baissière sur le DAX donc je n'ai pas de surprise j'ai fait moins 11 depuis on peut se mettre en semaine ensuite on n'a rien en jour on n'a rien bon puis après on peut descendre en 4 heures par exemple pourquoi pas ceux qui travaillent sur du plus court terme oh le 30 novembre à 12 heures divergence baissière on a fait moins 6,93 depuis et on atteint l'objectif le 3 décembre et en heure cette fois-ci divergence haussière d'accord voilà donc on avait une divergence à 9 heures aujourd'hui on peut prendre allez j'en prends deux derniers pour le plaisir l'AUX on va remonter les unités 4 heures jour on n'a rien semaine et mois mois voilà l'unité majeure 1er juin baissier depuis on fait moins 11,88 d'accord et on finit avec le standard ANPOUR quand même on ne va pas oublier allez en mois 1er juin baissier moins 2,55 depuis voilà on se met en semaine en jour en 4 heures et en heure ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin voilà en heure divergence le 9 à 18 heures c'est hier d'accord voilà on atteint quasiment l'objectif bon bah ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin vous avez une méthode vous savez quelles sont les opportunités vous savez quelle est la tendance majeure pour éviter d'aller à contre tendance vous avez votre point d'entrée immédiat il vous est donné et tracé vous l'avez dans votre market vous avez une nouvelle opportunité mais à quoi ça sert d'aller analyser des valeurs qui n'ont aucune je me mette sur la même unité aucune nouvelle opportunité on reviendra quand il y en aura une vous vous connectez vous avez votre méthode vous savez où vous en êtes d'accord EDF qui a été détecté aujourd'hui d'accord il y avait une opportunité aujourd'hui vous la prenez vous faites 6-14 qu'est-ce que vous voulez de mieux alors après on confirme on vient confirmer la détection comment on fait on va dans les assistants visuels on ajoute son petit chart expert détection des supports et résistances automatiques on analyse avec la détection des chandeliers mais ça suffit voilà vous avez une divergence haussière sur un support pas de contre indication baissière au niveau des chandeliers vous avez un bel objectif d'accord donc que demander de mieux donc vous souhaitez réussir en bourse respecter ces 5 étapes que je répète qui sont extrêmement importantes sélectionner première étape sélection grâce au market analyzer à la puissance de filtre d'analyse et de tri de Wallmaster XE et du market analyzer analyse grâce aux outils et notamment aux assistants visuels de votre graphique qui vous permettent très simplement de confirmer les détections faites par votre market analyzer sécuriser à l'aide des stops du money management et du risk reward intégré aux méthodes comme ici très simplement vous savez vous avez toute votre stratégie de money management la taille optimale en fonction de votre portefeuille le montant total engagé les frais aller-retour le point mort important les objectifs de cours avec les gains net espérés stop glissant perte net maximale et le ratio risk reward et risk reward frais inclus d'accord donc là je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode c'est pas un webinaire divergence pro mais vous pouvez rentrer la taille de votre portefeuille etc d'accord donc une méthode par investisseur derrière c'est à dire que dans ces 5 étapes après on agit au bon moment et on clôture donc là objectif et stop ces 5 étapes sont respectées vous ne perdrez pas d'argent vous serez régulier vous serez rigoureux et vous serez effectivement dans la possibilité non seulement de protéger mais d'accompagner votre portefeuille pour le faire fructifier régulièrement d'accord n'oubliez pas plusieurs méthodes de travail aidez vous à choisir votre méthode l'équipe WallData est là pour ça n'hésitez pas à nous appeler pour à la suite de ce webinaire vous avez par ailleurs en avant-première pour avoir suivi ce webinaire la possibilité de bénéficier donc d'offres exclusives d'offres de Noël d'accord donc vous pouvez soit m'appeler à la suite de ce webinaire pour répondre aux questions auxquelles je n'ai pas pu répondre durant ce webinaire et puis également vous renseigner sur la méthode qui vous correspond d'accord vous avez donc le logiciel vous avez la méthode qui vous correspond vous êtes équipé vous êtes guidé et si vous avez besoin en plus d'être formé vous avez à travers le centre WallTrade Institut des formations adaptées à votre profil WallData vous accompagne depuis 30 ans pour les plus anciens d'entre vous c'est parce qu'on sait vous apporter la solution vous nous appelez on définit votre profil et vous avez tout l'équipement et la formation nécessaire je me répète mais on apprend en répétant n'oubliez pas ces 5 étapes n'oubliez pas de travailler de façon méthodique alors n'hésitez pas non plus à nous appeler et à profiter des promotions de Noël qui sont en exclusivité pour ceux qui nous appelleront donc à la suite de ce webinaire je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire j'étais heureux de passer ce moment avec vous de pouvoir détailler donc ces éléments essentiels pour votre réussite sur les marchés boursiers ce webinaire est bien entendu enregistré et vous le retrouverez dans votre espace personnel je reste disponible à la suite de ce webinaire pendant encore une bonne demi-heure pour répondre à vos questions vous pouvez également nous appeler dès demain matin si vous le désirez je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire à bientôt je vous souhaite Sous-titrage ST' 501